Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons faire un focus sur la formation continue. C'est devenu un enjeu clé pour les salariés qui vont de plus en plus changer de métier et parfois contraints justement par la force des choses durant des crises comme celle qu'on vit aujourd'hui avec le Covid-19. Mais comment faire les bons choix pour y remédier ? Depuis janvier 2020, l'État a créé le CEP, c'est le Conseil en évolution professionnelle. Alice Denma Vingong, expliquez-nous. Vous êtes directrice du Conseil en évolution professionnelle Nouvelle-Aquitaine. Comment ça fonctionne aujourd'hui et quels sont les gens justement qui viennent vous voir ? Alors le Conseil en évolution professionnelle, c'est un service gratuit à destination de tous les salariés et les indépendants. Et donc les personnes peuvent nous contacter pour être accompagnées à un moment donné quand elles se posent des questions sur leur carrière professionnelle. Elles ont envie de se former, elles ont besoin de prendre un petit peu de recul, elles se sentent en difficulté. Elles peuvent nous contacter. Donc là, on a des personnes qui nous ont contactées de toute la Nouvelle-Aquitaine. On a accompagné plus de 10 000 personnes sur cette première année de lancement en 2020. De tout secteur d'activité. De tout secteur d'activité. Alors il y a une prédominance quand même sur le tertiaire. Mais nous, on est en capacité d'accompagner les personnes de tous les secteurs d'activité. Et donc on a pu leur apporter un service, une écoute et puis les aiguiller vers les bons choix. Comme vous disiez, c'est important de sécuriser ces démarches quand on a envie de se reconvertir ou de faire le point. Et donc on a 95 conseillers sur la Nouvelle-Aquitaine qui peuvent être à l'écoute de tous ces publics. Et on va les aider aussi pour ceux qui ont perdu leur emploi justement à en retrouver. Ça va faire partie des enjeux majeurs en 2021. Oui, exactement. On a bien vu qu'on a passé une année compliquée avec une crise économique qui démarre presque que maintenant. Finalement, on va en voir les effets. Donc de nombreux salariés risquent d'être impactés. Ils l'ont déjà été au cours de cette année, mais on sait que ça va être un petit peu plus fort. Donc le conseil en évolution professionnelle aura un rôle à jouer encore plus important que l'année dernière pour accompagner les transitions de toutes ces personnes qui vont peut-être perdre leur emploi et les accompagner vers des secteurs porteurs à travers sûrement de la formation. Donc on travaille avec le ministère du Travail et donc la directe ici autour des transitions collectives qui est un nouveau dispositif où le CEP aura un rôle très important à jouer. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Pour nous contacter, c'est très simple. C'est le 09 72 01 02 03. Merci beaucoup. Le message est passé. Merci.